Le jeu de la famille, on va demander maintenant, dans la famille Elmaleh, on va demander le fils. Bonjour Gad. En pleine promo pour le film, reste un peu avec le père. Bonjour Valérie. Bonjour. Le père, la mère sur l'affiche. Merci de nous recevoir à l'hôtel La Quinzerie. Alors je peux vous dire un truc Gad, c'est que quand ils ont su dans la chaîne que vous veniez, tout le monde, les français, les anglais, les arabes, ils sont tous derrière la vide. Ils m'ont tous dit, alors il faut que vous lui demandiez, est-ce qu'il s'est converti au catholicisme ? Mais on ne va pas vous poser la question, parce qu'on pense que ce film, ce n'est pas ça, pas que ça en réalité. Il est très fin, votre film, très fino, il se reste un peu. Il interroge en fait votre besoin de spiritualité aujourd'hui. Complètement. D'abord, si je vous répondais à cette question, je spoilerais le film, mais la réponse, elle est vraiment dans le film. Et je dis, depuis ce matin, à tous les médias que je rencontre, j'aimerais bien parler même avec les gens qui s'interrogent vraiment, après qu'ils aient vu le film. Parce que c'est important de voir le film, parce que le film raconte vraiment cette histoire. Au-delà de la religion, c'est un besoin de parler, en tout cas dans ce film-là, d'une crise. Une crise à la cinquantaine venue, d'une quête de sens, une crise de spiritualité, une envie de chemin. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des choses vraies et des choses pas vraies, mais je ne vous dirai pas lesquelles. D'accord, quand même. Enfin, bon, votre besoin de spiritualité, vous auriez pu le trouver dans le judaïsme ? Dans votre religion ? Je l'ai encore. Comment ça ? Je l'ai tout le temps. Je l'ai tous les jours dans mon identité juive, dans le judaïsme, dans la philosophie juive, dans mon étude de l'agmara, de la michna, de mes traditions avec les parents. Ce n'est pas un besoin de spiritualité. Il y a une connivence, il y a une connexion avec la spiritualité depuis que je suis gamin dans le judaïsme. J'ai eu la chance même de vivre au Maroc, dans une terre vraiment de fraternité judéo-musulmane, des études à la yeshiva. Donc moi, je suis connecté à ça. Ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Je pense même que ça enrichit même le chemin que j'ai fait, même en allant à la rencontre de mes amis, de mes frères et sœurs catholiques qui sont dans le christianisme, qui sont des gens éclairés, qui sont des gens aussi qui nous appellent les juifs, les frères aînés dans la foi. Il y a un vrai pont. Alors, j'entends, je ne suis pas fou, j'entends que ça crispe. J'entends, et je le savais, que beaucoup de gens dans la communauté juive se disent « Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui se passe ? » Mais ils n'ont pas vu le film. Ce film, il ne parle pas que de la religion. Oui, d'accord, mais enfin, on va parler de tout ça. Au générique de ce film, justement, il y a des mots que jamais de notre vie, on a prononcés. Communauté de la béatitude de Maison-Alfort, paroisse Sainte-Cécile de Boulogne, congrégation des religieuses de Marie-Imméry, elle ne va même pas le dire, Kate Choumen, vous vous êtes fait un grand kiff, on a l'impression, dans cet univers très doux. Il y a deux choses que j'ai envie de dire, Valérie. D'abord, c'est très juste, une espèce d'excursion de parenthèses dans un monde, peut-être, doux, bien aimant, c'est très juste. Mais je crois qu'on n'a jamais vu autant, dans un film, une pose de théphiline, un shabbat, un rabbin qui étudie le Talmud, une femme rabbin qui montre un visage du judaïsme éclairé et ouvert. On n'a jamais vu autant ça. Mais j'aime bien votre idée, j'aime beaucoup votre idée de le kiff dans le monde bien aimant, c'est pas mal. Eh bien merci Gad, ça c'est gentil de me dire ça. Donc, après Chouchou, après Coco Abdel-Khazak, voici Frère Gad. Ok, ok. Mais un Frère Gad qui, dans son chemin, va demander son avis à des rabbins et des philosophes. Il y a Delphine Horvilleur, il y a Pierre-Henri Selfati, c'est des moments très très forts, très intelligents. Pourquoi eux ? En fait, j'avais envie que sur ce chemin, sur cette quête, la pensée juive aussi soit présente. Alors, je vais voir les prêtres, je vais voir le prêtre, le père Barthélémy. Je tiens à rappeler que chaque personnage de ce film est joué par les vraies personnes dans la vie. C'est-à-dire que Delphine Horvilleur, bon, vous la connaissez, on ne la présente plus. Pierre-Henri Selfati, il enseigne le Talmud. La sœur dont vous parliez tout à l'heure au générique. Tout ça, ce sont des gens qui jouent leur propre rôle. Donc, je leur demande à chacun, non pas leur avis, mais un peu des lumières, en tout cas, pour pouvoir être éclairé sur ce chemin. J'adore la scène de mon père et le rabbin. Quand mon père arrive et qu'il est complètement, qu'il est déprimé, qu'il est en pleine détresse, et que c'est le séisme dans la famille, et qu'il dit, Rabbi, j'ai un problème. Notre fils est amoureux de la Sainte Vierge. Et l'autre lui dit, et alors, elle est belle, elle est juive, il cherche le divin. Il y a une dédramatisation comique. Et c'est ça, en fait, que les gens ne perçoivent pas, c'est qu'il s'agit d'un film aussi, avec de la comédie, avec de la légèreté, avec de la folie, avec de la fraîcheur, avec de l'amour. Donc, il faut voir le film, il ne faut pas se braquer avant. Dieu aime beaucoup les convertis, car ils ont abandonné leur famille et leur maison pour s'approcher de lui. C'est pas de moi, on a lu ça dans un commentaire du Bad Midmar, le quatrième livre de la Torah. Vous auriez pu vous convertir à l'islam, quand même ? C'est ce que dit l'ami d'enfance dans le film. Mais je crois que ce n'est pas vrai, en fait, ce qu'il dit. Et ce n'est pas vrai que c'est simple. Et ce n'est pas vrai que ça aurait été... Et c'est là, encore une fois, qu'on a une confusion sur la culture arabe et sur l'islam. Il ne faut pas tout confondre. Après, encore une fois, je le répète, et je profite d'être sur I24 pour en parler, parce que c'est quand même un média qui est un modèle aussi de fraternité, en respectant la complexité de cette fraternité et de ce dialogue interreligieux, intercommunautaire. Le modèle marocain de fraternité judéo-musulman, il est unique au monde. Il n'existe nulle part ailleurs. Alors, il ne plaît pas beaucoup à certains extrêmes. Et juifs et musulmans, ça ne leur plaît pas beaucoup. Ils pensent que non, c'est... Et moi, j'aime rajouter à ça une chose. Quand ils disent, ouais, tu crois que c'était tout rose et tout... Je dis, non, mais c'était complexe. Oui, c'est encore complexe. Mais au moins, on est dans la vérité et on se connaît. D'ailleurs, si en France, on ne parle pas de religion et qu'on veut faire du vivre ensemble, c'est bien beau, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Moi, non, j'ai envie de parler de spiritualité, de foi, de religion, avec ou sans Dieu ou avec votre Dieu tel que vous le concevez. On est libre là-dedans. Et moi, je dois de compte à personne. Oui, d'accord, Gad. Mais depuis quelques jours, quand même, vous avez sans doute vu passer des blagues, des détournements et beaucoup, beaucoup d'insultes sur votre calme. Il y a des juifs qui vous en veulent, qui vous engueulent, qui veulent vous boycotter. C'est un grand péché. Qu'est-ce qu'il a fait, Gad ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous comprenez ça ? Qu'est-ce que vous dites à ça ? Quelle est votre réaction ? Je crois qu'il faut être honnête avec ça. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je suis complètement étonné ou « Ah bon, je ne m'attendais pas à ça ». Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai fait ce film « En mon âme et conscience ». J'ai 51 ans, je suis metteur en scène, je suis artiste avant tout. Et en effet, j'appréhendais ou alors je me doutais que forcément, il y aurait des réactions qui ne seraient pas très favorables et qui ne seraient pas très encourageantes. Après, moi, je pense que je n'ai pas envie d'englober toute la communauté juive dans ses commentaires ou ses insultes ou cette haine. Ce n'est pas vrai, il faut arrêter. Il n'y a pas de raison que sur d'autres thématiques, on dise « Non, c'est les réseaux sociaux, il y a des fous, il y a des extrêmes ». Et sur cette thématique, on ne dit pas qu'il y en a. Il y en a aussi. Et il y a de la haine et il y a des gens qui veulent créer le buzz. Moi, ce qui me plaît, c'est l'humour. Moi, ce qui me plaît, c'est ce que fait Joubez. Moi, ce qui me plaît, c'est ce que font mes amis qui me charrient depuis que je suis petit. Voilà, moi, quand mes amis d'enfance et vous, quand mes amis d'enfance me disent « Mazaltov pour la conversion », je trouve que cette phrase, elle est folle. Et d'abord, ce n'est pas vrai. Et puis, en même temps, je me dis qu'il y a la place, en tout cas pour nous, de pouvoir… On est libre, en fait. On est libre. Enfin, écoutez, c'est un film, qu'il faut le dire, qui mélange vraiment la fiction et la réalité. Il y a des vrais sœurs, il y a des faux frères, il y a des vrais acteurs, des vrais religieux. Tout est mélangé. C'est très habile comme procédé. Après tout, vous savez, la littérature le fait dans l'autofiction et vous, vous le faites au cinéma. C'est de l'autofiction à la marocaine, on va dire. Qu'est-ce qui reste un peu, Gad ? Parce que l'affiche est assez belle. C'est quoi ? C'est la phrase mélancolique que tous les enfants, juifs ou pas juifs, ont entendu de leur mère. Au moment où ils doivent partir du domicile, même pendant un déjeuner, pendant un dîner, pendant… Voilà, c'est cette petite phrase avec pudeur qui dit finalement, le « un peu », c'est pour dire « j'ai bien conscience que tu as une vie, mais reste, reste connecté à nous. » Et là, le « reste un peu », c'est « reste avec nous » parce que les parents ont l'impression de perdre leur enfant. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que ce que les gens disent en ce moment dans leur polémique sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, ils ne m'apprennent rien, moi. Moi, ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans mon film, leur voix, leur voix de « t'es un fou, il ne faut pas faire ça, c'est grave », mes parents le disent dans le film. C'est-à-dire qu'elle est présente, cette voix. Donc ça ne m'est pas étranger, donc je sais de quoi ils parlent. Et « reste un peu », c'est « reste avec nous ». C'est ce que me dit ma mère. Ne t'en va pas, ne te détourne pas, ne quitte pas ta famille, ne quitte pas ta communauté, bien que la paracha de la semaine, c'est l'Echlecha, c'est Abraham qui s'en va. – Waouh, le symbole. Gann, vous avez entraîné facilement vos copains qui font votre soeur, votre roncle, qui est complètement dingue, mais surtout votre papa et votre maman. Et alors voilà, c'est une famille de grands malades. Parce que votre père, la nuit, il pilote un avion, votre mère, elle est dans la salle de bain à minuit, elle est en train de faire des tableaux. C'est des malades. On a l'impression qu'ils font de l'impro, qu'ils ont écouté un scénario, mais qu'ils font de l'impro. – Ils font beaucoup d'impro, ma mère a beaucoup improvisé dans les dialogues. Il faut savoir que le scénario a été écrit vraiment à la lettre, au mot près, avec Benjamin Charbi, qui est mon co-scénariste, qui est très, très, très doué, scénariste, mais que j'ai laissé beaucoup de liberté pour pouvoir aborder les scènes avec leurs propres mots. J'ai jamais dit à ma mère, il faut que tu dises tel dialogue ou tel dialogue. Elle a inventé des phrases, elle a inventé des répliques. Parfois, c'est des répliques comiques, parfois, c'est des répliques très dures. Il y a une réplique qu'elle a inventée dans le film qui est très, très dure à mon égard, où elle me regarde pendant un repas de Shabbat et qu'elle dit « si tu changes de Dieu, change de famille, fais-toi adopter ». Je trouve ça très violent. quand j'ai vu ça en regardant le montage, je me suis dit « je vais garder ça ». Et je lui ai demandé si elle ne trouvait pas ça trop dur. Elle m'a dit « non, parce que je le pense ». Donc mes parents étaient à la frontière comme ça du réel et de la fiction aussi, et c'est ce qu'ils pensent eux. Donc pour finir, regarde, ce sont les musulmans aujourd'hui, je trouve, qui sont les plus nombreux à être dans la spiritualité. C'est tous ces jeunes qui font le ramadan, qui portent le voile, ils ont la foi, ils vivent avec Dieu. Je trouve que ça raconte quelque chose de la France, de ces combats perdus ou gagnés pour la laïcité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est ça ? Moi je pense que, alors pour voir un petit peu comment ça se passe, comment les jeunes évoluent, en ce moment je fais des rencontres beaucoup. Hier j'étais au festival de Sarlat et j'ai fait une rencontre avec les lycéens. Dans la jeunesse française, il y a a priori, de ce qu'on peut imaginer, une réticence par rapport aux questions de foi, aux questions de religion. Je ne parle pas des gens qui sont dans des écoles religieuses. Mais en même temps, quand c'est assumé, quand on donne la parole et quand on la libère, franchement ils se lâchent. Et ils sont vraiment dans un vrai inventaire. Ils se disent, attends, on en est où ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Moi par exemple, quand je charrie un peu avec affection les cathos en disant, pourquoi vous ne vous assumez pas ? C'est quoi le problème ? Dans la vie, dans le spectacle, dans le film, moi mes amis cathos, je n'arrête pas de leur dire. Je dis, c'est quoi votre problème ? Merci ma sœur. Non, merci mon frère. Merci pour ce film très, très touchant, Gad Elmaleh, qui montre les vérités du clown insubmersible. Gad Elmaleh. Merci pour la musique, Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf, oui. Voilà, on a adoré. On ne va pas raconter, on ne va raconter pas la fin du film. Mais je veux bien vous parler après. Non, chut. Non, je dis qu'on ne va pas raconter la fin du film. Je suis désolé. Mais que le buffet est caché pour le baptême, pour ceux qui iront voir le film. Ça vous va ? Voilà. Allez, au revoir. Merci. Toda Rabba. Toda, merci à vous.